Ok, bonsoir et bienvenue à Deyana Marochère, bienvenue au littoral Cameroun, bienvenue à Douala. Donc aujourd'hui nous sommes dans une ferme et une école au niveau du Maquepay. Nous sommes venus là pour une visite et aussi pour installer un clapier modèle. Donc là on vous présente le modèle, un modèle déjà disponible à la ferme, un modèle de clapier qui a été fabriqué, pas par la Deyana. Il y a plusieurs modèles de clapiers qui sont fabriqués là et présentement nous sommes déplacés depuis Tcham pour venir installer les clapiers que nous avons préfabriqué à la Direction Générale de Tcham. Donc voici des modèles qui sont mis sur le marché par d'autres en tout temps et la Deyana Marochère a été contactée. Regardez un peu là, les urines stagnent. Et là ça nuit les lapins. Quand ça dégage de l'ammoniaque, ça va dégager de l'ammoniaque et ça va, ça va nuire les lapins. Donc pour pallier à ce problème puisque après avoir conjugué la ferme, on ne pouvait pas dire que je vais pallier à ce problème parce que c'est une faute de concession. C'est une maison par exemple que la fondation n'est pas bonne pour pouvoir corriger cela c'est compliqué à part de la détruire et reconstruire. Donc on va commencer par installer notre modèle avec des pentes bien définies, un système de recueillement très sophistiqué et à la pointe. Donc là c'est notre modèle de clapier avec mangeur automatique, avec mangeur automatique, système d'avouement automatique. C'est un peu cela. Donc ça c'est l'avant du clapier et là on peut voir comment les mangeurs automatiques s'ouvrent. Ça s'ouvre de l'extérieur, on met l'aliment et l'animal consomme à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Ça c'est un modèle de clapier mixte, c'est-à-dire engraissement et maternité. Les deux niveaux aussi, le niveau de chaussée et le niveau 2, ce sont les engraissements ici. Au niveau 1, au milieu, ce sont les maternités. Donc si vous constatez là, chaque loge a son nid à mise bas. C'est ça, son nid à mise bas, c'est mobile. C'est mobile parce qu'on le met dans la loge lorsqu'elle a une semaine de la mise bas. Donc c'est-à-dire à 3 semaines de gestation, on doit introduire la mise bas. Donc généralement avec notre modèle de clapier, la mise bas reste ici. C'est comme ça qu'elle va rester. Lorsque la lapine sera à 3 semaines de gestation, on va prendre le nid et le mettre dans la loge. Bon c'est un peu cela. Et si on part à l'arrière, on va voir le système d'apportement automatique. Ici nous sommes à l'arrière de clapier, il y a le système d'apportement automatique qui a été installé. Oui, il y a un réservoir là plus haut qui va, qu'on va charger de l'eau et puis ça va alimenter toutes les loges automatiquement. Donc ça c'est chaque pipette par loge. C'est un peu cela. Donc nous sommes venus corriger une ferme, donc le client n'est pas satisfait des clapiers qui ont été construits par un autre prestataire. Et après beaucoup de recherches, ils ont trouvé mieux d'essayer pour l'ADN en marauchin, qui pour moi, je pense qu'elle ne sera pas déçue. Donc je vais continuer ma pochette sur Yaoundé parce qu'il y a un autre clapier à installer de ce côté. Donc vous allez rester connecté et à vous abonner si vous n'êtes pas encore et surtout à activer la cloche de notification pour ne plus manquer de nos vidéos. Donc ciao, ciao, le meilleur à cette année.